bonjour les amis aujourd'hui je nettoie l'évier de ma cuisine je vous montre comment je les nettoie pour garder l'acier inoxydable en bon état et merci beaucoup à tous mes abonnés pour votre soutien nous allons passer au nettoyage et pour commencer je vais vous présenter les trois produits que j'utilise pour l'entretien si vous êtes nouveau sur ma chaîne abonnez vous et laissez moi des commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer une nouvelle vidéo j'utilise le savon les liquides à vaisselle donc c'est du savon donne donc je l'utilise pour tout l'acier inoxydable que j'ai dans ma cuisine partout dans la maison j'utilise du baking soda ça m'aide aussi pour déboucher les tuyaux et j'utilise du vinaigre blanc et voilà nous allons maintenant commencer à nettoyer les vies je commence avec ma grille de protection que je nettoie avec le savon moi j'utilise toujours les savons à vaisselle pour tout ce qui est assez inoxydable c'est un très bon savon ça conserve l'acier inoxydable entre très bon état contrairement à ce que l'on vend dans les commerces donc je nettoie avec et des fois je rince après à la fin avec du vinaigre donc après avoir nettoyé ma grille je vais rincer la grille et je vais mettre la grille à côté maintenant j'ai versé du biais bicarbonate dessous dans le drain et je vais ajouter du vinaigre blanc et je vais ouvrir de l'eau chaude l'eau doit être très 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 chaude pour aider à déboucher donc ça vous évite à avoir des tuyaux boucher et si vous faites ça à chaque semaine vous n'aurez pas de problème des plomberies dans votre cuisine c'est comme ça que je nettoie mon évier ok c'est bon pour les tuyaux maintenant je vais commencer à laver les fonds des leviers j'utilise les savons d'hommes les liquides à vaisselle les savons à vaisselle c'est ça c'est que j'utilise pour nettoyer et c'est tout tout Sous-titrage ST' 501 J'ai rince à l'eau claire. J'essuie le pourtour avec du papier. Vous pouvez utiliser une guinille, mais moi j'utilise du papier. J'aime bien utiliser le papier absorbant parce que je trouve souvent que les guinilles absorbent les odeurs. Et le papier pour moi c'est meilleur parce que je les jette après avoir essuyé. Il faut bien rincer, enlever tous les savons. Et j'ai fait ça la nuit avant d'aller dormir. Après avoir nettoyé la cuisine, je nettoie mon évier et je les laisse propres toute la nuit. Comme ça le matin, dès qu'on se lève, il n'y a pas de problème pour faire encore le ménage. Vu qu'on va travailler tôt le matin, je nettoie ça le soir. Maintenant, je vais utiliser du vinaigre. J'utilise le papier absorbant. C'est du papier essuie-tout. Donc je verse du vinaigre sur le papier. Et j'essuie mon évier. A l'intérieur, tout comme à l'extérieur. Tout autour. Et maintenant, j'essuie mon évier avec du papier. Pour m'assurer que l'évier est sec. Quand l'évier reste sec, c'est propre. L'acier inoxydable ne va pas avoir des taches par-ci, par-là. Ça va toujours rester propre. Ça va garder l'éclat de l'acier inoxydable. Et pour ce qui est du robinet, je l'essuie avec du papier. Voilà. Je m'assure que l'évier est bien sec. Partout. Je sèche. C'est une méthode simple pour garder l'évier en bon état. Regardez l'éclat. Et si vous le faites à tous les soirs, à tous les jours, 3-4 fois par semaine, votre évier de cuisine restera toujours en bon état. Et voilà. Maintenant, je vais remettre la grille de protection à l'intérieur. Et voilà. Notre évier est propre. C'est clean. Vous pouvez essayer chez vous, utiliser le liquide à vaisselle, utiliser du bicarbonate et du vinaigre pour dégager dans l'éthiotérie de votre évier. Ça va vous éviter d'avoir des problèmes de plomberie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, laissez-moi les commentaires. Quant à moi, on va se voir à la prochaine vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada